Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous l'avez sans doute remarqué, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Tout simplement parce que j'ai été très malade en fait et je ne me sentais pas du tout de filmé. D'ailleurs vous l'entendez sûrement à ma voix, je ne suis pas tout à fait guéri. Mais bon je me suis dit qu'il fallait quand même que je filme. Je ne pouvais pas vous laisser encore une semaine sans vidéo. Surtout par rapport à tous ceux qui me soutiennent via Tutomagie Premium. Voilà, je m'étais engagé donc je suis obligé. Et pour la peine aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie vraiment Premium Premium. Vous allez voir, vous allez être capable de créer votre propre génique directement chez vous. afin de réaliser une super machine de houlettes, une triple houlette. Vous allez voir, c'est vraiment génial. C'est vraiment un super tour. Donc comme d'habitude je vous laisse avec la démo et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour et créer leur propre gimmick. Le lien sera dans la description. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes. De 52 cartes différentes et normalement de 3 spectateurs. Donc là je vais jouer le rôle des spectateurs, chacun va choisir une carte. Alors imaginons, on va prendre le 6 de carreau, un as, c'est joli. Et allez un roi, par exemple le roi de pique. Très bien, on a 3 cartes au moins totalement différentes. Et normalement on invite les spectateurs à signer chacun leur carte pour la rendre unique. Histoire qu'il n'y ait pas de giplicata dans le jeu. Ensuite on va perdre les cartes une par une. La première, la seconde et pour finir la troisième comme ceci. On les enfonce comme ceci. On est d'accord ? Voilà, vous pensez que j'ai déjà ma gouillère ? Non, sur le dessus je vous rassure, c'est un œuf de cœur. C'est pas une des cartes que vous avez choisi. Non, pour éviter que je triche ou que je manipule, on va remettre les cartes dans le paquet pour vous montrer si c'est vraiment le maître. On est d'accord ? Et regardez bien, pour retrouver les cartes, on va se concentrer sur la première. Et regardez bien, si je baisse un petit peu le flap pour que vous voyez bien, si on secoue un peu et qu'on se concentre, regardez bien, normalement, tout doucement, il y a une carte qui commence à sortir. On contrôle totalement. Pour redescendre, remonter. Ça, c'est la première, on va simplement récupérer le 6 de carreau. On va le refaire. Je vous remontre, toutes les cartes sont vraiment nickels à l'intérieur. On refait, attention. La seconde, on se concentre dessus. Et là, il y a une deuxième carte qui commence à sortir. Tout doucement. Tout doucement. Et ce qui est fort, c'est qu'on peut vraiment la sortir. Nickel. Allez, la dernière, regardez bien, je vous remontre une dernière fois. La troisième carte, on secoue un petit peu. Et là, si on regarde, tout doucement. Et on contrôle, on contrôle tout doucement. Il y a une carte qui sort. Je n'ose même pas toucher, je vous montre. Tout doucement. Ça monte, 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 ça monte. C'est moi qui contrôle le tout. Et ce qui est très fort, c'est que vraiment, on peut ensuite, derrière, demander au spectateur lui-même de la sortir. On voit bien qu'elle sort vraiment du milieu. Il sort lui-même la carte. C'est les cartes signées. Il n'y a absolument rien à voir. Les trois cartes signées du spectateur choisies par ses soins sortent du jeu de façon tout à fait incroyable. Et vraiment, là, c'est vraiment très joli. Et c'est un vrai petit miracle.